Vous croyez la garde des Sceaux ou pour vous a-t-elle fait l'objet d'un rappel à l'ordre, même d'ailleurs depuis la Chine où Emmanuel Macron s'est exprimé sur les états d'âme de certains de ses ministres ? Je connais bien la garde des Sceaux puisqu'elle a été, comme moi, élue dans la même région. Nous avons même siégé ensemble à la région Midi-Pyrénées à l'époque. Donc je pense qu'effectivement la garde des Sceaux est mal à l'aise, comme peut-être d'ailleurs la ministre de la Santé sur l'AME. Une femme issue de la gauche. Parce qu'effectivement je pense que c'est une femme qui a des convictions et des valeurs et je pense qu'elle peut être effectivement mal à l'aise. Parce que de quoi parlons-nous ? On parle d'immigration économique, c'est à peu près 30 000 personnes par an. Sur 260 000 environ, donc c'est pas grand-chose. C'est quand même très peu. Et de là à mettre en œuvre des mesures inefficaces, incontrôlables et pas pilotables, je reprends là les mots du président de la République pendant la campagne présidentielle. Alors candidat. Je pense qu'il avait raison à ce moment-là.